Mon camion en fait j'y passe énormément de temps, c'est mon atelier mobile ce que j'appelle, qui me permet de subvenir à tout ce qui est dépannage, intervention et chantier. C'est mon petit cocon en fait, j'aime bien m'y retrouver. Bonjour je me présente, je m'appelle Christophe Periou, société BGS, artisan depuis 11 ans sur le département de l'Essonne. C'est la diversité qui m'attire dans ce métier là. De construire quelque chose de ses mains c'est très gratifiant, aussi bien pour moi que pour ma clientèle. Le conseil est très important parce que beaucoup de gens maintenant découvrent des nouveaux produits mais ne connaissent pas forcément la mise en place ou les produits si c'est adapté à leur projet ou pas. Donc le conseil est très important pour les rassurer. Donc là on se trouve dans un établissement privé qui se situe sur Atis Mons dans l'Essonne. Il m'a demandé d'intervenir sur l'établissement en collaboration avec le professeur d'Horticulture pour la création d'un chalet pédagogique pour accueillir des élèves de 4e et 3e sections SECPA. Donc l'ossature bois c'est une conception qui m'a attiré. On part de rien et on monte en une journée, on peut monter beaucoup plus que si on montait en moellon de parpaing ou de briques et des choses comme ça. Donc il y a eu un vrai conseil technique de ma part envers le chef d'établissement, le service technique et le professeur. C'est sur la finition du chalet, le bardage. Le côté bois, on l'a réfuté pour la bonne et simple raison, c'est que le bois c'est entretien, c'est l'azur dégrisé. En plus on se situe sous les arbres, dans un milieu qui est assez humide et renfermé. Ça donnait beaucoup de travail au service technique par la suite. C'est à dire que tous les 2-3 ans, il aurait fallu faire un traitement sur ce chalet. Ce qui a fait balancer, c'est le projet de mettre un bardage fibro-ciment de la marque James Hardy, qui est très qualitatif. En fait, l'entretien, il n'y en a quasiment pas. Un entretien, c'est juste un coup de jet d'eau une fois de temps en temps pour enlever les poussières qui sont dessus. C'est imputrécible. C'est une pose qui est relativement plus facile que le bois parce que ça ne bouge pas, ça ne se voile pas. Les couleurs tiennent dans le temps. C'est une couleur en plus qui se rapproche aussi du château qui est quand même classé bâtiment de France. Donc ça reste dans l'esprit et ça s'intègre très bien au côté végétal. Sur ce projet, j'ai la chance d'avoir un technicien de James Hardy, José, qui vient m'accompagner pour la pose technique du bardage. Alors le choix du bardage VL a été très bien adapté, parce que là, on est dans une situation où on va voir aussi un petit peu la nature. Et c'est vrai que l'avantage du produit, c'est qu'on va pouvoir le laver assez souvent et surtout qu'on va avoir un produit qui va être périn dans le temps. Surtout, le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir le clouer. Aujourd'hui, on va avoir un avis technique qui va nous permettre de clouer le VL. Alors là, on est sur des plaques fibres au ciment, bien sûr sans amiantes, et sur lesquelles on vient peindre avec la teinte de couleur qu'on veut, sorti d'usine. Nous allons avoir un système qui va être à emboîtement et sur lesquelles on va avoir une petite gorge en V qui va être très très jolie. L'avantage aussi, c'est qu'il peut se poser en pose horizontale et pose verticale. Nous avons les deux solutions qui sont très pratiques et comme on va pouvoir le voir tout à l'heure, la mise en œuvre va être très 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 facile à faire. Allez, ça, 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 et on va pouvoir attaquer le litonnage, là. Ok. Là, on va mettre tous les 600, les litos. Alors là, c'est du 60-40, au minimum 60 de large sur 40 de profondeur. Ça, vas-y, clou en bas déjà. Alors, la grille déjà. On va la mettre. Voilà, nickel. Cette grille, elle va servir de grille anti-rongeur et de grille de ventilation. Oui, on peut isoler dans l'épaisseur du tasseau. Alors, quand on est sur des tasseaux très faibles, il faut absolument qu'on ait au minimum 2 cm de ventilation derrière pour que la façade se ventile. Ça veut dire que si on a un bois qui fait 60, 80 ou 100, l'isolant doit faire 20 mm de moins que l'épaisseur du tasseau, ce qui va permettre de ventiler la façade, bien sûr. Oui, je suis obligé de mettre des bois dans les fenêtres pour faire l'encadrement, tout simplement. Parce que là, comme aujourd'hui, on est sur un système où il y a une faible épaisseur, ça va permettre de coller la platine contre directement contre le bois. Là, on ne va pas pouvoir le faire en bardage VL parce que c'est tellement tout petit et ça ne va pas faire joli. Autant mettre une platine complètement pour avoir vraiment quelque chose d'uniforme et de très joli. On aurait été sur une grande isolation 120, 140, 150, on aurait fait un retour de lame directement avec un profilé d'angle. Ça, il va falloir faire faire par un plieur. Alors là, je vais mettre le profilé de départ, tout simplement. On va aller chercher ces quelques lames, juste pour mettre une lame là, pour qu'après on puisse faire les trois soixante de là bas. Voilà. On va, on va déjà fixer le profilé d'angle. Tu enlèves là et tu enlèves légèrement là. D'accord ? Ça, ça va te permettre de le laisser descendre du profilé. D'accord. Après là, on va, on enlèvera le plastique. Voilà. Pour que celle-là, ton profilé, il soit pile poil à fleur de ça. D'accord. Pour que ça fasse joli. Parce que peu importe, que tu le mettes dans ce sens là ou dans ce sens là, c'est la même chose. C'est la même chose. Hein ? Alors par contre, voilà, laisse-lui, laisse-lui toujours un peu, un peu de jeu. De dilatation. De dilatation. D'accord. De toute façon, la lame n'a pas de dilatation. Ça veut dire que là, on est vraiment bord à bord l'une contre l'autre. De toute façon, pour bien aligner, ce qu'il faut faire, c'est comme on a fait, on a mis un coup de cordex pour vraiment aligner bien le profilé pour qu'on soit vraiment bien droit. D'accord ? Vas-y, mets-toi. Là, t'es vraiment bord à bord là ? C'est bon ? Et là, on va mettre le litho. Voilà, 59 et demi. C'est le petit centimètre au final qui est là-bas, qui rentre dans le profilé. C'est pour ça que je préfère bien vérifier quand même si qu'on soit bien dans les 600. J'ai compris. Vous voyez que le profilé n'est pas en partie basse. Ça, c'est normal. Le DTU l'impose. Il faut au minimum 15 cm du sol pour que la ventilation se fasse correctement. ça, c'est obligatoire. Alors là, on voit très bien qu'on a la peinture de la teinte de la lame. D'accord ? On vient à faire un petit peu de peinture et on va imprégner le champ, tout simplement. Ce qui va le permettre d'avoir un traitement de surface. là, il faut absolument régler la profondeur. Là, c'est nickel. Même encore un chouïa moins. Super. On ne cloue que la partie haute parce que sur la partie basse, la lame clipse dans le profilé de départ. Et ça va être ainsi de suite avec les autres lames. Après, il y a juste qu'à clipser les lames entre elles. La lame VL se coupe à la scie circulaire avec une lame carbure. Il faut essayer d'avoir 24 dents au minimum. Par contre, elle ne se coupe pas à la guillotine à cause, en fin de compte, de la feuillure et de la languette. Parce qu'à la guillotine, elle va casser et automatiquement, on ne va pas avoir une découpe qui soit propre. Scie circulaire, plongeante, sur rail, peu importe la marque. L'idéal, c'est d'avoir un rail, un guide. Voilà, comme on peut voir, la coupe, elle est vraiment propre. On vient la coulisser directement sur le profilé et on vient la faire descendre, tout simplement. Alors, au minimum, il faut essayer de partir avec un petit morceau qui passe 60. Parce qu'on est sur un anthrax 60. Après, on essaye de ne jamais tomber dans le vide. Alors, automatiquement, il faut qu'on se trouve sur une jonction de lame. Alors, comme on peut voir, même si les lames sont un peu décalées, de toute façon, on a un profilé qui est quand même assez large, assez long au niveau de l'angle, qui va tout recouvrir, comme on peut le voir. Voilà. Ça, on va le mettre à la fin, une fois qu'on aura fait la façade. Et après, on viendra de clouer sur le côté. Alors, le seul conseil qu'on peut vous donner, c'est qu'il faut au minimum que ça dépasse de 1 cm. Donc, pour la coupe des lames, ce qui est préconisé par le fabricant, c'est de les couper à l'envers. Moi, j'ai la chance d'avoir un rail avec un par-éclat qui évite ce phénomène. Donc, je peux le couper soit à l'endroit, soit à l'envers. Si vous n'êtes pas équipé, impérativement, de les couper à l'envers pour éviter tout ce qui est éclat sur la peinture. Voilà. On va déligner les parties pour faire les découpes au niveau des fenêtres, et au niveau des appuis aussi de fenêtres, tout simplement. Ce qui va nous permettre de faire des découpes vraiment propres. Alors, les profilés seront faits dans un deuxième temps. Christophe travaille avec un plieur qui viendra lui tirer les mesures, et qui viendra faire les pliages au niveau des retours de fenêtres et des appuis de fenêtres. Bon, là, il faut essayer de la prendre à deux parce que, bon, là, vu qu'il y a quand même pas mal de petites découpes, voilà, pour que ça fasse propre. On a tout débité, on a tout préparé, et il n'y a plus qu'à poser. Il n'y a plus qu'à poser. Allons-y. C'est parti. Il n'y a plus qu'à poser. Vous voyez comment ? Nickel. Voilà. Petite finition sur le bord. là il n'y a pas de profilé de départ attention parce que là automatiquement comme on a coupé la lame on ne peut pas clipser le profilé de départ ça veut dire que là il va falloir la fixer en partie haute de la feuillure avec des petits clous ou des vis apparentes qui va permettre de la maintenir en dessous alors là ça va être un profilé de finition qui va permettre de finir la proprement voilà nickel comme vous pouvez le voir on vient de finir la finition de cette façade avec le profilé de finition le VL en diagonale parce que là automatiquement on est en pente et ça nous permet de vraiment d'avoir quelque chose de très très propre maintenant Christophe c'est à toi de de mettre le turbo et d'essayer de finir le reste de l'autre côté de la façade avec José c'est terminé il m'a montré toutes les techniques de pose des assemblages, des finitions il ne me reste plus qu'à faire venir mon métallier qui me plie des cornières en aluminium le problème au ras du bardage ainsi que de finir les encadrements des poutres qui se rapprochent le mieux en silicone il me restera tout l'habillage le haut des fenêtres toute la finition que je ferai en off et je vous ferai parvenir des images une fois tout terminé ce qui m'a plu sur la pose de ce Hardiplant VL c'est la simplicité de pose ça va relativement vite les fixations déjà c'est la fixation clouée donc ça par rapport à d'autres bardages la fibre au ciment où il faut des clips de la vis l'aspect la finition je trouve que le décor représente très bien le bois ça s'intègre très bien dans le décor voilà c'est un produit qui est vraiment qualitatif au niveau préparation il y a un petit peu de technique à voir mais qui se prend très bien c'est comme toute préparation il faut que la base soit parfaite une fois que c'est posé ça va très vite en ce qui concerne l'entretien et la finition de ce produit la finition c'est déjà fait l'entretien c'est juste un petit peu d'eau savonneuse dès qu'on le sent nécessaire mais il n'y a pas besoin d'autres produits à ajouter c'est ce qui permet de garantir ce produit pendant presque 15 ans sans aucun souci avec une durée de vie d'environ 60 ans donc voilà je pense que ça montre la qualité du produit toute la qualité de ce produit est très intéressante j'ai eu un technicien qui était formidable sur la présentation et sur la technique de pose et je recommande vivement ce choix technique pour beaucoup d'applications et j'hésiterai absolument pas à reproduire ce type de produit c'est toujours un peu de mérite que si ce soit une petite perteuse monsieur le déterreau pour un petit peu de mérite c'est toujours un petit peu de même qui peut être un peu d'amor Sous-titrage ST' 501